C'est une excellente question, très intéressante parce que, en fait, dans mon quotidien et dans mon métier, je suis en contact avec un certain nombre d'acteurs du livre, éditeurs, représentants de ces maisons d'édition, diffuseurs, distributeurs, mais aussi les auteurs, les bibliothèques, médiathèques ou des structures de bibliothèques, mais qui sont sous notre forme, je pense, particulièrement, les bibliothèques départementales. Et en fait, cela représente un assez grand nombre d'acteurs du monde du livre, mais je n'avais pas pris conscience que nous faisions partie du même ensemble. Et cette prise de conscience, je l'ai eue en intégrant le comité d'émergence d'un déshabillement public qui est donc livré lecture en Bretagne, où on se retrouvait tous autour d'une table, avec d'autres métiers d'ailleurs que j'ai découvert, nous avions, nous étions en fait, nous avions les mêmes problématiques et nous faisions partie du même ensemble et de la même chaîne du livre. À l'échelle du territoire, si on prend la région, nous sommes à Montpellier, donc nous n'avons évidemment pas les mêmes problématiques que des libraires qui sont isolés dans des petites villes. En tout cas, ça se matérialise pour nous par des rencontres avec les éditeurs, avec les auteurs, avec le public, évidemment, en longueur de temps. Pour les bibliothèques de Rennes, je crois qu'on peut dire qu'il y a un petit peu deux parties dans cette chaîne du livre, il y a une partie locale qui pourrait être constituée par les bibliothèques, par les librairies, par les associations qui organisent des manifestations comme le Festival Rue des Livres ou des associations de promotion de la lecture. Là, on est sur une chaîne à rayons courts. Et puis, pour l'autre partie de la chaîne, à savoir les auteurs et les éditeurs, nous travaillons avec eux, qu'ils soient ou non de notre territoire. Donc, pour cette partie de la chaîne du livre, il y a une partie locale et une partie nationale. Comment se matérialise la chaîne du livre ? Elle ne se matérialise certainement pas avec des maillons en acier trempé. C'est d'une matière beaucoup plus meuble, je dirais presque une matière vivante. C'est des maillons qui peuvent agir, être actifs, qui peuvent mourir, qui peuvent être malades. C'est plutôt une matérialisation, une image de quelque chose qui est vivant, la chaîne du livre. Nous, dans notre librairie, on considère que véritablement, on doit être un nœud de communication entre à la fois la structure, les structures de diffusion, mais aussi par rapport aux auteurs et la mise en liaison de ces auteurs avec, bien sûr, leur public, mais pas simplement. C'est-à-dire aussi avec des structures qui sont parallèles au monde du livre, mais qui sont des acteurs absolument essentiels. Je pense, bien entendu, aux journalistes de toute forme, télévision, radio, presse écrite. Je pense aussi à des acteurs, je dirais, universitaires, des partenariats avec des écoles ou des universités, ou même des structures comme le théâtre, localement. Et la possibilité, en fait, de faire croiser ces différents acteurs permettent d'enrichir et de véritablement donner une matière première aux échanges entre ces différents acteurs du livre. Nous avons plusieurs applications concrètes. Il y a évidemment les marchés d'acquisition que nous essayons, lors de chaque consultation, d'attribuer à des libraires de la région. Et ça n'est pas simple, vous le savez. Il y a aussi des partenariats pour des rencontres avec des auteurs, partenariats avec des libraires, par exemple. Des partenariats sur des prix de lecteurs. À Rennes, on en a plusieurs. On a deux prix dans le cadre du Festival Rue des Livres, un prix pour les adultes et un prix pour les enfants. On a un prix BD, Bullen-Führer, avec une librairie BD. On a un prix Ado, qui est en partenariat avec la librairie La Courte Echelle, une librairie jeunesse. Donc voilà, on a des actions très concrètes en partenariat avec ces structures. Notre rôle au sein du territoire, je dirais que c'est d'abord un rôle d'aide à la création. Pas forcément exclusivement pour les auteurs qui sont des auteurs du territoire, mais pour des artistes et des auteurs, puisqu'on n'a pas seulement des écrivains qui viennent en résidence chez nous et qui donc vont être d'une manière directe ou indirecte influencées par le territoire. Donc je crois que notre rôle par rapport au territoire, c'est d'abord de contribuer à en donner des images, et peut-être des images nouvelles ou singulières, étonnantes, puisque c'est le propre des artistes d'avoir un regard sur un territoire un peu particulier. Du côté des artistes et des auteurs associés à la création, et on essaie d'aider cette création, mais on est aussi du côté du public pour mener des actions, d'actions culturelles, de sensibilisation, d'éducation. On est un peu à la charnière de la création, de la diffusion et de la sensibilisation. Je crois qu'on est aussi un des maillons de la chaîne du livre qui doit aider ceux qui font les livres à vivre, tout simplement. La première fonction, le premier rôle qui s'est donné, qui se donne par le théâtre de la mauvaise tête, c'est celui d'attirer un public, d'accroître un public pour lequel l'offre littéraire n'est pas très abondante, d'attirer ce public, de créer un lien permanent avec le libraire, avec la bibliothèque, et avec des associations plus ou moins littéraires. Voilà. Le plus qu'on peut, ce qui n'est pas si simple. Et nous sommes le maillon, je dirais, en tant que libraire, complètement indispensable entre l'amont et l'aval, entre le créateur et le destinataire final. Et notre but, nous, en tant que libraire, c'est autour du livre, de la lecture, d'être un véritable animateur culturel. Donc on a besoin de tous les étages de la chaîne. Une librairie, si elle veut bien faire son travail, elle doit respirer. respirer, c'est-à-dire expirer, inspirer, c'est-à-dire aller vers la ville, savoir à quoi elle marche, qu'est-ce qui se respire, qu'est-ce qui se lie, quelles sont les initiatives qui sont prises au niveau professionnel, culturel, intellectuel, de l'enseignement, etc. dans la ville, pour adapter l'offre à la réalité de ce qui se lie. Et puis, en même temps, elle doit elle-même offrir du nouveau, aller vers le lectorat, lui proposer quelque chose qu'elle a jugé intéressante, soit dans le fond, soit dans les nouveautés. On fait en sorte, en fait, de faciliter au maximum l'accès au livre et à la lecture pour le maximum de gens. Et ça, c'est vraiment le fil directeur de l'action que l'on mène au sein de l'association. Et puis aussi, c'est fédérer autour de soi une équipe de gens qui donnent de leur temps parce que le bénévolat est quelque chose qui est, je dirais, extrêmement précieux et de plus en plus rare. Moi, je trouve ça toujours extraordinaire que des gens qui ne sont pas forcément toujours de gros lecteurs, mais puissent donner beaucoup de leur temps pour préparer un festival, pour accueillir des auteurs. Et donc, c'est aussi l'un de mes rôles, c'est aussi ça, c'est de faire en sorte que l'équipe se sente concernée et qu'elle y trouve aussi, bien sûr, des satisfactions. Chaque profession connaît très très mal les autres professions de la chaîne du livre. Ce serait bien que les différents professionnels aient une meilleure connaissance des autres maïvons de la chaîne du livre. Les formations du livre qui permettent aux futurs professionnels de faire un stage et en bibliothèque, et en librairie, et en maison d'édition, voire aussi en syndicat d'auteurs, ce serait vraiment... Enfin, voilà, je trouve que c'est assez bénéfique. Quelles sont les difficultés que l'on peut rencontrer ? La difficulté principale, et c'est une difficulté, je ne sais pas si on peut trouver une solution, c'est le temps. C'est très clair qu'il faut véritablement arriver à avoir une organisation pour nos libraires dans la librairie, qui nous permettent de dégager du temps pour véritablement se pencher sur ce que l'on peut faire et comment on peut le faire. En termes de difficultés, ce qui me vient le plus vite à l'esprit, c'est sur un territoire comme celui de Rennes ou celui de la Bretagne, c'est le très grand nombre d'acteurs potentiels de la chaîne du livre. Donc une certaine difficulté à les connaître tous, et puis un manque de temps de chaque côté pour se rencontrer, se découvrir, connaître ces réalités et contraintes professionnelles, et puis l'impossibilité de travailler avec tous. Les gens ne se rencontrent pas. En fait, les auteurs sont un peu chacun dans leur bureau. Bizarrement, c'est plus on est prêt et plus on a la difficulté à avoir les bonnes informations et les rencontres qu'il faudrait par rapport à une édition des éditeurs nationaux qui font, eux, beaucoup d'efforts et se rapprochent de nous, évidemment, en permanence. Il est, à mon avis, indispensable qu'une librairie à l'échelle locale puisse travailler avec les bibliothèques du même territoire. C'est une politique qui est tout à fait raisonnable sur un plan économique, sur un plan aussi de maillage culturel. Or, on sait bien que le code des marchés publics ne le permet pas, forcément. Le critère de localisme est un critère qui doit absolument être exclu des choix de sélection dans les marchés publics. Ce qui fait qu'on peut connaître des déconvenus. Une certaine difficulté à ce que ceux avec lesquels nous ne travaillons pas comprennent pourquoi nous ne travaillons pas avec eux. Et, par exemple, par rapport aux libraires, il y a pour certains d'entre eux une certaine méconnaissance du code des marchés publics, de notre obligation de lancer des consultations avec des critères les plus objectifs possibles, sans avoir le droit d'énoncer une priorité géographique. Peut-être une meilleure articulation avec les libraires qui, souvent, ne pensent pas assez à faire appel aux auteurs en région. Le nombre très important d'interlocuteurs, c'est le cas, par exemple, des auteurs, des écrivains. Sur un territoire comme la Bretagne, ils sont très nombreux. Il nous est impossible de les connaître tous et d'avoir des partenariats avec eux de manière très régulière. Même si nous le souhaitions, il y a une contrainte de temps qui se présente pour, encore une fois, se connaître et savoir ce qu'on pourrait faire ensemble. Des autres difficultés que j'ai repérées au fil du temps, c'est le travail avec les auteurs, qui n'est pas forcément quelque chose de facile. Et là, j'entends les auteurs qui, parce que c'est quand même quelque chose qui existe de plus en plus maintenant, c'est l'auto-édition, ou l'édition à compte d'auteurs. Et c'est vrai que nous, la politique du festival, c'est d'inviter des livres, des auteurs dont on a aimé les livres. Et ça, c'est quelque chose que les auteurs, je dirais locaux, ou même pas forcément locaux d'ailleurs, ont du mal à comprendre et ils ont parfois l'impression que l'on fait une politique de lecture qui soit élitiste et qu'on les rejette. Et je passe aussi du temps avec les gens qui nous sollicitent, lorsqu'ils ont écrit un livre, qu'ils l'ont publié à leur frais, ou par des petits éditeurs, mais dont ils sont en fait et auteurs et éditeurs. Et il me semble important de ne pas rejeter comme ça d'emblée, mais d'expliquer à chaque fois qu'il est extrêmement important de respecter la chaîne du livre et que les éditeurs, ça sert à cela, ça sert à faire en sorte que les livres que les auteurs proposent soient des livres, lorsqu'ils sont publiés, qui sont intéressants, qui sont bien écrits, qui sont bien fabriqués. Et donc, il m'arrive souvent de passer du temps avec des auteurs qui sont un peu déçus, qu'on les refuse, parce que, pour ces raisons-là, de manière à ce qu'ils prennent conscience de cela. Une autre chose qui est importante, c'est que les libraires locaux puissent avoir une place reconnue dans les différentes manifestations organisées autour du livre, les salons du livre, les festivals, etc. Et évidemment, ça se passe quand même beaucoup mieux quand c'est confié à des libraires professionnels. En plus de ça, ça peut donner une extension, une vie, une deuxième vie à ces salons et à ces manifestations qui ont lieu tout au long de l'année, puisque le libraire peut, je ne sais pas si c'est une manifestation sur un livre d'histoire, je ne sais pas, ou un thème particulier, le libraire peut intégrer ce thème-là dans sa librairie et faire vivre l'esprit de la manifestation en avant et après. Le public vraiment de proximité, le public d'un romanche qui est curieux et qui vient, n'a pas l'impression que ce sont des choses difficiles. Mais c'est souvent ça aussi. Les intermédiaires sont finalement plus frileux que des gens qui y vont comme ça, par curiosité, donc heures, quand la fille de la boulangère vient aux lectures. C'est une adolescente qui écrit son journal et qui rêve un peu d'écriture. Elle vient spontanément et elle ne se sent pas... Enfin, elle se sent à l'aise, je pense. Et peut-être que les intermédiaires des zones rurales sont plus frileux par rapport à une écriture contemporaine. Ce qui facilite déjà les choses, c'est l'action du CRL. Pour moi, c'est LR2L, livre et lecture en langue d'encroussillon, qui permet justement de tenir cette chaîne debout en faisant en sorte que les maillons se tiennent et soient vraiment en communication. Et c'est un rôle que je trouve très important. Ce qui pourrait faciliter justement les partenariats entre les initiatives qui se prennent autour du Salon du Livre, ou de Manifestations Diverses, et les libraires, c'est qu'on trouve des équilibres et peut-être de la régulation. Le Centre Régional des Lettres de Basse-Normandie, par exemple, œuvre ces derniers mois à la mise en place d'une charte pour ces manifestations. Typiquement des initiatives qui ne peuvent qu'aider et les libraires et aussi les autres partenaires, d'ailleurs. Puisque tout le monde a tout à y gagner, à trouver plus de régulation de ce côté-là. Ce que fait le CRL, pour nous, c'est vraiment extrêmement important et bénéfique, parce que moi, j'ai découvert des auteurs de la région en allant sur le site du CRL, clairement. J'ai découvert des structures de la région en lisant Livre-échange. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont découvert, nous, parce que Livre-échange a parlé de notre structure et en particulier des résidences. Et le CRL, à mon avis, joue complètement son rôle de mettre en contact des gens les uns avec les autres et de suggérer des sensibilités communes, du moins des complicités qui peuvent exister. Je pense que le CRL a une connaissance du territoire qui est extrêmement affinée dans le domaine de la chaîne du livre, mais que d'autres partenaires, d'autres collectivités qui ont une connaissance d'autres structures culturelles que ceux qui sont dans la chaîne du livre peuvent aussi jouer un rôle de mise en contact. C'est-à-dire que pourquoi un auteur qui est en résidence chez nous ne pourrait pas aussi intéresser un centre dramatique ou une scène nationale ou un centre d'art contemporain. Puisque nous-mêmes, on est relativement transversaux, transdisciplinaires et qu'on s'intéresse tout particulièrement à cette question du lien entre l'image et l'écriture, que beaucoup d'auteurs qu'on invite sont des gens qui s'intéressent à l'image et les artistes qu'on invite sont souvent des artistes qui travaillent en relation avec le texte. C'est un petit peu notre fil rouge à nous. Moi, ce que je regrette, par exemple, c'est qu'il y ait un dépliant où on découvre le nombre de festivals et tous les gens qui passent à la maison, à la Brugère, voient le dépliant et me disent « mais c'est énorme tout ce qu'il y a en Basse-Normandie ». Par contre, sur des manifestations du type de celles que nous, on organise comme des lectures ou des rencontres, la diffusion de l'information, elle est moindre. Notre information, on a beaucoup de mal à la faire relayer. De mise en relation par des manifestations, des rencontres, des ateliers, des différents acteurs du livre, ça, c'est très important. Après une évolution X ou Y du code des marchés publics ou de la sensibilisation auprès des bibliothécaires ou plutôt de ceux qui sont en responsabilité ou en charge de sélectionner des librairies, je ne sais pas par quel bout prendre ce dossier-là, mais c'est évident qu'il y a des progrès à faire, que ces marchés-là tombent dans l'escarcelle de grossistes qui ne font que ça au niveau national. C'est dommage, c'est dommage. Il y a certainement des progrès à faire et sur le plan législatif, et sur le plan peut-être de la sensibilisation des élus, je ne sais pas, mais il y a des choses à faire de ce côté-là aussi. Ce propos sur la communauté d'agglomération de la métropole a été engagé un travail par la DG Culture pour interroger les libraires sur leurs besoins et favoriser des rencontres entre libraires et bibliothécaires puisque l'un des besoins qui avait émergé, c'était une meilleure connaissance des procédures que j'évoquais tout à l'heure sur les acquisitions de livres. Donc il y a un travail qui a démarré et qui va se poursuivre avec Livres et Lectures en Bretagne pour essayer de favoriser cette connaissance mutuelle et peut-être l'attribution de marchés plus importants des bibliothèques vers les librairies. Je pense que parfois, effectivement, dans certains cas, il serait bon qu'il y ait un comité de pilotage qui puisse se doter d'une vraie réflexion sur le contenu artistique des choses. Ça, ça me semblerait, de toute façon, un bon outil pour progresser. C'est toujours pareil. Il s'agit de progresser dans l'offre artistique, dans l'offre littéraire que l'on propose. Et parfois, je pense que dans certaines manifestations, petites manifestations, c'est ce qu'il manque. Et la charte des manifestations littéraires en Basse Normandie, à laquelle plusieurs personnes parmi nous travaillons depuis deux ans maintenant et qui va donc devoir normalement être édité bientôt, je pense que c'est un excellent outil. Il y a des éléments, des personnes, des acteurs, je pense aux journalistes, par exemple, qui peuvent avoir une action très importante dans l'accompagnement et l'accompagnement des métiers du livre. C'est-à-dire que je crois qu'à un moment donné, il faut aussi se tourner vers eux pour leur faire prendre conscience qu'il y a un écosystème. Et cet écosystème qui est assez fragile a besoin aussi d'être mis en lumière et qu'eux, quelque part, en font partie. Ça, c'est une question extrêmement cruciale et importante. Alors, au niveau de l'État, je dirais qu'il ne faut... Enfin, de mon point de vue, je dirais qu'il ne faut surtout pas que les dragues se désengagent de l'action culturelle en région. Parce qu'il y a des bruits qui courent qu'effectivement, ça pourrait arriver, notamment en Bretagne. Donc, moi, je suis ça de manière très, très attentive. Parce qu'il me semble très, très important que l'État soit représenté en région via les dragues, ce qui peut éviter le clientélisme, le favoritisme, justement, les petits réseaux en région. Donc ça, ça me semble être très, très important que les dragues ne se désinvestissent pas de la région. J'attends deux choses. L'une, c'est que l'État et la région en particulier, les départements éventuellement, continuent d'apporter un soutien fort à livres et lectures en Bretagne. Parce que je pense que c'est une structure qui est indispensable quand on veut évoquer le soutien à un écosystème, à une chaîne du livre. Les élus de l'Assemblée nationale, le Sénat, le ministère de la Culture ont pris des initiatives tout à fait intéressantes. Et je m'unis au syndicat, à notre syndicat de la librairie française, pour dire qu'effectivement, on se satisfait des mesures qui ont été prises qui permettent précisément de relocaliser le livre, de le re-territorialiser précisément. Ça me semble très, très important aussi qu'on fasse extrêmement attention à ces libraires, qui sont des maillons essentiels. Nous, on travaille avec le libraire, avec un libraire indépendant, bien évidemment, qui nous aide, qui nous prête des livres, qui nous conseille des livres, qui installe sur le salon une vraie librairie, et non pas seulement les livres en dédicace. Et tout ça, ce sont des gens extrêmement précieux. Ce serait bien dommage que ce réseau-là disparaisse et qu'on doive acheter ses livres au supermarché ou sur Internet. Je crois que la relation, justement, régionale devrait être importante pour en arriver, par exemple, à considérer que les collectivités dépensent plutôt leur argent sur le territoire et pas ailleurs, que donc les marchés publics soient plus adaptés aux libraires. Et quand je dis aux libraires, c'est à tous les libraires, ce n'est pas simplement un gros libraire. Mais on a le sentiment, quand on discute entre libraires, qu'il y aurait des choses plus aisées à faire régionalement, et dont, finalement, on ne bénéficie pas. Lorsqu'on doit rendre un dossier à la DRAC ou au CNL ou je ne sais à qui pour demander une aide ou une subvention ou autre, ces dossiers sont extrêmement complets. Parfois, on ne perçoit pas de manière évidente les critères qui sont mis, qui peuvent d'ailleurs être différents de l'un par rapport à l'autre. Et en plus, pour remplir ces critères, il faut avoir, enfin, pour remplir ces dossiers, il faut avoir une certaine maîtrise de ces dossiers. On revient à la question précédente. Si on a du temps, si on a l'habitude, on va pouvoir le faire relativement facilement. Ça prend quand même une journée, une journée et demie, voire deux jours de travail pour rassembler tous les éléments. mais pour quelqu'un qui va être tout seul dans sa librairie et qui aura peut-être plus besoin de cette aide, là, par contre, les difficultés vont être importantes. Je me demande comment ils peuvent le faire. Je ne dirais pas un guichet unique parce que je comprends bien que les problématiques territoriales ou départementales ou nationales vont être différentes, mais avoir quand même un effort à ce niveau-là pour simplifier et faire que cette aide soit accessible. Parce qu'au fond, c'est la question qui se pose. Nous aider, nous, libraires dans nos initiatives d'association, le libraire, à mettre en place des projets qu'on ne pourrait pas mettre en place à l'échelle d'une seule librairie et qu'on ne peut pas mettre non plus en place à l'échelle de l'association si elle n'est pas aidée par ces partenaires-là pour le faire. Donc, je pense que là, il y a un rôle à jouer de la part des collectivités territoriales. Les collectivités territoriales, d'ailleurs, au passage, peuvent aussi parfaitement avoir des initiatives dans le cadre du label Lire et en choisissant d'exonérer de CDAE les libraires qui ont obtenu ce label. On a la chance, nous, en Basse-Normandie, que cette initiative ait été prise et par le député-maire de Caen et président de l'AGLO, d'une part, et d'autre part, par le président du conseil régional de Basse-Normandie. Et on a juste le conseil général qui ne se soucie pas de cette affaire-là. Mais je pense que partout en région, il y a une sensibilisation à faire auprès des élus en faveur des exonérations qui sont autorisées par le label. Une reconnaissance, une place donnée dans l'espace public, dans les manifestations publiques ou en tout cas dans lesquelles les collectivités et l'État sont impliquées. C'est important. Il y a une idée au sein du théâtre de la mauvaise tête, c'est que le théâtre et la littérature ont quand même beaucoup à voir. Mais au-delà du discours, pour le faire, il faut amener la littérature. Il ne suffit pas de choisir des textes de théâtre axés sur le répertoire. L'idée était que la littérature en tant que telle, non théâtrale, irrigue le TMT et aille vers le public du TMT. Mais cette activité n'est pas reconnue en tant que telle. le TMT n'est pas subventionné pour son activité dite littéraire. La première chose serait d'essayer d'autonomiser la part en termes de reconnaissance, en termes d'estampilles, en termes de je ne sais quel label, en termes de je ne sais quoi, l'activité littéraire en tant que telle. De la part, que ce soit de la part de la région, que ce soit de la part du département, que ce soit de la part de la ville, que ce soit de la part de l'État. Le deuxième souhait que j'aurai, c'est que ces collectivités publiques s'impliquent très très fortement dans l'accompagnement du développement de la filière numérique du livre. Notamment, mais pas exclusivement, dans le projet pré-numérique en bibliothèque qui remettrait une partie au moins des librairies dans le circuit. Cela me semble absolument essentiel, mais ce projet ne suffira pas. Il faudra des aides à l'investissement de part et d'autre. Il faudra beaucoup d'offres de formation de part et d'autre. Et puis, le projet lui-même, il inclut des volets juridiques et budgétaires, financiers, qui sont très très importants. Et puis, enfin, nous aider, nous, à passer certaines étapes qui ne sont pas toujours faciles à passer. Il y a des étapes d'investissement informatique pour rester à jour, etc., qu'il faut faire. Les DRAC, normalement, ont mission de nous aider sur ce front-là. Mais, ce qui serait bien aussi, c'est que là, il y a une étape importante qui vient pour les librairies en particulier et tous les établissements recevant du public en général. C'est la loi Handicap 2015, qui n'est pas forcément facile à mettre en oeuvre dans les librairies qui sont souvent installées dans des locaux anciens, dans des locaux au centre-ville historique ou, évidemment, qui n'avaient pas été conçus à l'époque au regard de cette loi-là. Donc, il y a des... Souvent, les libraires ont des adaptations très très importantes à faire. Il y a des régimes dérogatoires possibles, mais pour autant que les commissions qui sont en charge de l'estampillage Handicap 2015 y soient sensibilisées, là, je pense que les collectivités territoriales ont tout à... Il serait important qu'elles se sensibilisent sur cette affaire-là pour nous aider à trouver des solutions, à proposer des mesures dérogatoires propres à la fois à mettre en oeuvre avec le meilleur bon sens possible les dispositions de cette loi qui est quand même tout à fait fondée et en même temps sans perturber plus que nécessaire l'activité de nos librairies. Donc, sur cet état-plat qui a passé prochainement, on aurait besoin d'aide. à la fin,